Salut, je m'appelle Mise Rabé-Mananjara et je me définis comme une agilopathe, c'est-à-dire que je pratique la médecine douce des organisations. Pas de médicaments, pas d'effets secondaires, que du naturel. J'aimerais parler de l'entreprise apprenante et comment nous pourrions réfléchir l'environnement pour le rendre encore plus propice à l'apprentissage. Si des personnes me partagent via les réseaux sociaux, ce qui est le new, des personnes viennent me voir, leur moment d'épiphanie en mode « ah mais je ne l'avais pas vu comme ça » ou bien « ah mais c'est fou, il y a tout un nouveau champ des possibles qui s'ouvre à moi », on ne sait jamais. Ça, ça ferait vraiment waouh. Qu'ils viennent dire qu'ils repartent avec plein de nouvelles idées ou des choses qui sont des nouvelles façons de trouver de nouvelles idées. Pourquoi as-tu envie de nous parler de ce sujet, Mise ? Eh bien parce que je suis intimement convaincue que les collaborateurs ont tellement à offrir et qu'ils sont vraiment avides d'apprentissage. sinon ils ne viendraient pas à des événements tels que la Flocone. Et que s'appuyer sur la pédagogie Montessori pour débloquer les uns les autres sera bénéfique tant individuellement que pour l'organisation, voire même de la société. En fait, j'aime que les gens puissent être entiers quand ils sont au travail et leur préparer un environnement où cela est possible me semble vraiment indispensable. Donc cette heure à la Flocone sera ma contribution à cette réflexion pour la création d'un environnement qui permet justement l'épanouissement complet, total, des collaborateurs. J'espère vous y voir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada